aux états unis ça ne me permet pas d'aller vivre définitivement au congo mais au moment où, řerazar fait la place a bien dépôt en éducation à la bâle quand elle a un père y a un père, elle m'a dit, j'y vais pas bien non, je ne todiste pas dire alors, si tu veux qu'il puisse en changer pardon si tu veux qu'il puisse en changer s'il vous plaît en changer pour qu'il puisse en changer que ce n'est pas qu'il được il faut que tu puisses en faire oui alors, j'ai changé pour l'octobre une semaine avant mon anniversaire la dernière conversation que j'ai eue si je mens je parlais avec mon fils aîné il avait vu la vidéo que j'avais faite sur mon Instagram parce que moi je ne suis pas hypocrite je sais que je ne suis pas parce que l'erreur vous avait partagé non, mais il y a un conflit et puis il y a un conflit de la communauté congolaise je pense qu'il n'y a pas pris la seule base la force de la courage il y a des collègues la communauté a été pardon et puis la communauté a été concerné le pardon j'ai assumé tous mes défauts j'ai assumé toutes mes erreurs je sais non seulement que je n'ai pas pardon mais je sais que je n'ai pas pardon en live que je n'ai pas besoin que je n'ai pas besoin maintenant je crois trois jours après que j'ai appelé mon fils aîné juste pour avoir ses nouvelles et tout ça mon fils aîné me pose la question non maman j'ai vu ta vidéo tu as demandé pardon et tout on te pardonne et tout ça et mon fils aîné me pose la question est-ce que tu as pardonné papa j'ai dit ben oui j'ai pardonné ton papa et il a dit est-ce que tu peux te remettre avec papa alors je lui ai dit ben non ça ne fonctionne pas comme ça je l'ai pardonné oui mais je ne trouve pas qu'on ait fait l'un pour l'autre pour être dans un couple et puis je lui ai posé la question tout le temps qu'on était ici aux états il a dit tu n'as jamais soulévé ces problèmes pourquoi tu soulèves ça maintenant mon fils me répond quoi c'est papa qui m'a dit de te demander c'est papa qui m'a dit de te demander tu ne veux pas que la famille soit ensemble donc au tigre là-bas il n'y a pas de manigrante pendant que là-bas il y a un journaliste il va signer tout ça pour me coincer pour que je puisse avancer et je ne veux pas papa m'a dit je ne veux pas je ne veux pas comment il dit je préfère un koufa je suis content pourquoi tu as dit pourquoi tu as dit pourquoi tu as dit tout ce qui est en Bali tout ce qui est en pot moi je planifie ma vie c'est à est-ce que c'est un présentant où il y a un star il y a un célébrité 6 ans de divorce et depuis 6 ans au bal à Atépoint parfois pay Wizab tu as dit au le coup tu as dit des péchés tu as dit qu'il y a tout à l'heure maintenant c'est ce que je fais est que tu as dit qu'il y a quand tu as dit il y a des toi et puis si jeäm on a ce qui est le rép年的 Bat Pour vous informer, je ne vais pas vous donner de portes d'information. Je vais vous bomber à un deuxième bureau. Je vous raconte. 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 La famille Moussous, qui l'honore cette femme. Moi, je ne vais pas citer le nom de cette femme. Qui l'honore cette femme et qui laisse ma vie tranquille. À qui n'est pas là, moi aussi n'ai rien à dire. Et puis à Yébi, ma famille Moussous, qui l'honore cette femme. Au bas là, au tjaé même nandakou. Au tjaé même nandakou. Au sali, ça y est par avortement. Non. Problème est là. Au tjaé, on a dit qu'il est légitime. Moi, je n'étais pas sa femme légitime. Non, c'est que je ne faisais pas. Moi, j'ai dit que j'ai parlé de mon tjaé. Bon, par rapport à Yébi, on a dit quelque chose d'aussi. On a dit qu'il était une femme et ses frères, il a dit qu'il y avait un frère, le mari et le père, on a dit qu'il a donné notre famille. On a dit qu'il y avait une fille qui a un jour. En tout cas, encore, je jure. Je pense que c'était juste quelques semaines après que j'ai fait cette sortie médiatique où j'ai présenté tout ce que j'ai présenté. Je rencontrais mon fiancé. Et j'aimerais juste profiter de ces moments pour dire qu'on ne vit pas pour le vin. On vit pour faire plaisir à Dieu. Et ça, c'était l'ordre que le Seigneur m'a donné. « Yo, au Kébouna, au Fingi Fingi Badou, il faut oser notre pardon. » Nous, on a fallu. Et c'est Dieu qui m'a recommandé ça. Jamais les gens ne m'a dit pas. En tout cas, moi, je n'ai pas eu la même maman. Maman m'a dit que je n'ai pas eu la même mongole. Et moi, je ne peux pas faire ça en tant que mère. Je n'ai pas eu la même monnaie. Je n'ai pas eu la même monnaie. Les gens ne m'ont pas eu la même mongole. Et c'est comme ça que je vous ai dit au début. Moi, je n'ai pas eu la même maman. Ceux qui ont salué ma mère, c'est une orgueilleuse. Ils ont eu la même vannes dans ma mère. Non. Ceux qui ont eu la même réprochée. Je n'ai pas eu la même maman. Je n'ai pas eu la même maman. Je n'ai pas eu la même maman. C'est-à-dire que oui, elle passait par des moments difficiles. Mais ça ne change pas l'effet. Ça ne change pas l'effet que vous finiez, vous saliez ma paix. Tu dois demander pardon. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est ça, la chrétienté. T'assumer. Et puis demander pardon. Et puis avancer. Pas que vous n'avez pas eu la même maman. Ça n'a pas eu la même maman. Ça n'a pas eu la même maman. Tu as eu la même maman. Est-ce que vous n'avez pas eu la même maman ? Parce que vous n'avez pas eu la même maman. Je ne sais pas. Oui, on va publier. Je ne sais pas. Vous n'avez pas eu la même maman. Est-ce que vous n'avez pas eu la même maman ? Non, non, mais après, on a une intervention là-dedans aux dizaines. Alors, où est-ce que c'est qu'il n'y a pas Bon, votre question par rapport tous les problèmes sont qui ne sont pasanoies, qui ne sont pas en nos... ce qui est un décembre qui a mis à tout le monde tout le monde le bleiben parce qu'il y a-t-il qui a une action ou qui a un boulot dans les terrains ou qui a un irrigué ou qui a un nom tous les problèmes et qui ont Maï Kalambay et le pasteur Moïse Mbiyé, n'est-ce pas votre impression par rapport à moi? Non, n'est-ce pas mon côté à Oloba? Sauf que le pasteur Moïse, c'est mon frère. Lui, il a été mon frère, même avant que je ne connaisse mon ex-mari. L'apôtre Mbiyé, c'est le père spirituel de mon père biologique. Et c'est d'ailleurs à l'âge de, je crois, 16 ans que je suis dit que l'apôtre Mbiyé n'était pas mon grand-père biologique. Parce que quand mon grand-père biologique est décédé, c'est lui qui a pratiquement élevé et encadré mon père. Et quand il est venu aux Etats-Unis, l'apôtre Mbiyé ainsi que maman Kaku, Thérèse, ils restaient chez nous. Alors, en tout cas, le pasteur Moïse, le pasteur de Bethel, c'est mon frère. Et dans ce conflit, je n'aimerais pas que vous connaissez que vous n'avez pas le père de maïse, juste parce que j'ai des problèmes avec le père de mes enfants. Non, mais dans ce conflit, j'aimerais vous dire que le fautif, ce n'est pas le pasteur Moïse. Et le temps nous donnera raison. Le temps. Est-ce que vous avez le pasteur Moïse ? Oui, c'est un frère biologique. Par correspondance, toujours. Parce que quand il était venu à Dallas, il avait vu les parents à Tindera Kinga, à Tindera Kinga Maloba. Mais par respect aussi pour mon fiancé, j'évite aussi d'être trop en contact avec les gens des syndicats. Ce n'est pas quelque chose qui ne m'apporte rien. Vous voyez, c'est mon frère, oui, mais il y a encore mon cocoso, vu ce qui se passe avec mon ex-mari, son conflit aussi. Et pour éviter seulement des polémiques inutiles, je suis dans mon coin. Vous voyez, je suis dans mon coin. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501